Word, les smart arts, la pyramide. Je voudrais une représentation graphique sous forme de pyramide. On va représenter la fameuse pyramide de Maslow qui représente la hiérarchie des besoins. Nous portrait, on va prendre une orientation paysage, ce qui me donnera un petit peu plus d'espace pour voir ma pyramide. Puis je vais demander un schéma de type pyramide. On va aller dans insertion, smart arts, et là j'ai dans les catégories une catégorie pyramide. Je vais choisir cette pyramide là. Et là je vais pouvoir mettre mes différents niveaux de besoins. On va commencer par les niveaux supérieurs, les besoins d'accomplissement. Puis en dessous on va mettre les besoins d'estime. Puis en dessous les besoins sociaux, les besoins de sécurité. Donc vous voyez, il suffit d'appuyer simplement sur entrée pour créer un niveau supplémentaire. Physiologique. Physiologique. Voilà, ma pyramide est faite. Ça s'est donc fait très rapidement. On peut tirer un petit peu la poignée de recopie pour mettre tout ça en plus gros. Il me reste à faire une petite flèche. Alors la flèche, il va falloir aller la chercher dans les formes. On va faire insertion forme. On va aller choisir une flèche de ce type là, par exemple. On va la dessiner ici. À l'intérieur, on va faire donc clic droit, modifier le texte, ajouter du texte. On va écrire pyramide de Maslow. Voilà, là c'est peut-être pas assez gros. Donc je vais augmenter un petit peu la taille. Accueil. On va passer en 16. Et je vais la tourner un peu pour qu'elle suive le sens de la pyramide. Et voilà, j'ai ma flèche. Qui est juste à côté et qui indique le sens de la hiérarchie des besoins.